Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques, donc je vous souhaite un bon dimanche pour tous ceux qui sont confinés, et en fait c'est la plupart de la population. Aujourd'hui j'embrasse très fort et je souhaite très bon courage à tous les soignants, car eux ils sont sur le front et pour eux il n'y a ni dimanche, ni jour férié, ni Pâques. Aujourd'hui ils sont en train de sauver des personnes et ils sont en train de les soigner pour qu'ils puissent continuer à vivre. Donc bravo à eux et on les soutient très fort. Aujourd'hui, en ce dimanche, je vais vous présenter ma recette de charlotte, vous montrer que c'est un dessert qui est très facile à faire. Donc aujourd'hui j'ai fait une charlotte au poire et au chocolat, et comme je n'ai pas de poire en vrai, en fruits réels frais, et bien j'ai pris une boîte de poire et ainsi je peux faire ma recette à tout moment, quand j'en ai envie, si je manque de fruits. Alors, on va démarrer. Aujourd'hui je vais vous présenter aussi quelques façons de peser, de mesurer les quantités, et on va aussi apprendre à mesurer le diamètre d'un cercle, et sa circonférence, et savoir ce que c'est le rayon par rapport au diamètre. Voilà, donc c'est au niveau de ce plat-là, on va étudier ça avec le plat de la charlotte. Voilà, donc on va commencer tout d'abord par, je voudrais en fait connaître le poids de toutes mes poires, car mes poires, elles étaient dans cette boîte, et à l'intérieur il y avait du jus. Ce jus, je vais m'en servir, donc j'ai séparé les poires et le jus, parce qu'en fait je vais tremper ces boudoirs, donc ici j'en ai mis 25, donc en fait j'en ai mis 15 plus 10, et peut-être que je ne vais pas tout utiliser, donc on s'amusera à faire des petits calculs, en sachant que chaque boudoir vaut 6 grammes. Donc calculez là combien 25 boudoirs font à 6 grammes l'unité, en attendant et après on donnera la solution tout à l'heure. Alors donc pour en revenir à ce que je disais, je souhaite connaître le poids de mes poires, donc sans le jus. Alors ce que je vais faire, vous voyez j'ai une petite balance de cuisine, donc je vais mettre d'abord ma tare, donc la tare c'est le récipient qui va servir à accueillir en fait mes poires, donc je mets ma tare, j'appuie et je mets, voilà ça se met à zéro, ça veut dire qu'en fait on ne va pas compter le poids de la tare, on va juste, la balance va me dire le poids des poires. Alors en tout, il y a exactement 460 grammes. Donc je vais le noter ici, 460 grammes. Ensuite, je voudrais connaître, calculer la masse, le poids de mon jus, par contre là je ne vais pas le peser là, mais je vais utiliser cette jauge qui s'appelle une jauge de calculette numérique et je vais regarder là-dedans parce qu'il y a plein de différentes choses à peser. Donc là, je prends liquide, je verse mon liquide et donc je regarde le chiffre et il y a 35 centilitres. 35 centilitres, c'est aussi 350 millilitres. Voilà, je vais le noter. 35 centilitres ou 350 millilitres. Voilà, donc ceci, je vais le remettre là-dedans pour pouvoir imbiber mes boudoirs. Voilà, donc j'ai fait mes calculs. J'ai aussi préparé du chocolat. Alors j'ai pris du chocolat à cuire que j'ai mélangé avec un peu de lait. Alors il ne faut pas que ça soit trop dense ni trop liquide. Vous allez voir, je vais m'en servir. Donc je les ai fait cuire très légèrement dans du lait à feu très doux et il faut faire très attention que ça n'attache pas, c'est très rapide à faire. Donc ça, je le réserve à l'arrière. Alors je prends mon plat de départ. Donc ce plat, pour en revenir à ma circonférence, au diamètre et au rayon. Alors en fait ici, j'ai le tour de mon bol, de ce grand bol qui va servir à faire la charlotte. Et bien au départ, j'ai mesuré avec un mètre. Et ici, au milieu, en faisant traverser la moitié, ça s'appelle le diamètre. Donc le diamètre partage cette surface et la moitié du diamètre s'appelle le rayon. Le rayon, donc c'est un segment de droite qui relie le centre à la circonférence. D'accord ? Donc c'est la moitié du diamètre. Donc ici, dites-moi, le rayon étant la moitié du diamètre, je vous ai dit tout à l'heure que le diamètre faisait 20 cm. Combien donc fait le rayon, s'il vous plaît ? Ensuite, vous allez me demander, mais comment je peux mesurer ma circonférence ? Donc ici, en fait, la circonférence se mesure, alors on dit le périmètre d'un cercle. Donc on dit qu'il y a une formule qui dit pi par le diamètre. Donc on a déjà le diamètre. Et pi, en fait, c'est 3,14. Donc en fait, ça part d'une lettre grecque, le pi. Et on dit aussi que c'est la constante d'Archimède. Donc pi étant 3,14. Et bien pour trouver le périmètre de mon cercle, je vais faire 3,14 par 20. Et je vais trouver donc le résultat de ma circonférence. Ici, 3,14 par 20 égale 62,8 cm. Voilà. Et bien maintenant que nous avons réalisé toutes ces révisions de mathématiques, et bien nous allons passer à la fabrication de la charlotte. Alors, pour fabriquer une charlotte, et bien je prends des boudoirs. J'en mets quelques-uns dans mon jus de poire. Voilà. Je me suis bien lavé les mains avant, bien sûr. Je place mes boudoirs au fond. Je fais donc le toit de ma charlotte. Car après, ma charlotte, je vais la retourner. Donc le bas sera en haut. Voilà. Donc là, il faut bien imbiber. Voilà. Donc ici, je constitue en fait le toit. Voilà. Et après, je vais y mettre plusieurs. Alors, assez rapidement, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient trop imbibées, mais je vais faire le tour. Donc le tour de ma charlotte. Alors, en fait, je construis le mur. Alors, il faut faire vite, parce que ça ne doit pas être, comme je vous disais, trop imbibé de jus. Car sinon, ça peut s'écrouler. Voilà. Donc vous voyez, il faut quand même bien les serrer. Alors, vous avez remarqué que là, j'ai passé presque toute ma réserve. J'avais, je vous ai dit, 25 boudoirs. Voilà. Donc, il va falloir que j'aille en chercher. Voilà. Donc là, j'ai fait mon mur, le mur de la charlotte. Quand il y a des petits trous, eh bien, je peux colmater, comme un peu un maçon, hein, qui construit sa maison. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais rajouter mon chocolat qui sera sur le toit, donc dans le grenier de ma maison. Donc, je mets tout le chocolat au grenier. Alors, pour l'instant, c'est plutôt le sous-sol, mais en retournant à ma charlotte, ça sera le grenier. Et dans le grenier, vous savez qu'on trouve beaucoup de choses, souvent, quand on visite les greniers. On peut trouver des doudous, des poupées, des livres, des livres anciens, des jeux, des vêtements. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais chercher d'autres boudoirs. Ici, j'en ai 15. Donc, je vais rajouter 15 boudoirs. Voilà. Donc, nous en avions 25. 25 et 15 boudoirs. Dites-moi ce que ça fait. Essayez de trouver. Donc, là, je retrempe les boudoirs. Je fais un étage. Donc, l'étage qui est sous-sol au grenier. Donc, l'étage du grenier. Et quand j'ai terminé ceci, je vais rajouter un étage de poire. Donc, là, on va dire que c'est la chambre. La chambre du haut. Donc, mes poires, je les ai bien sûr recoupées un petit peu parce que dans la boîte, eh bien, elles étaient un petit peu en quart, coupées en quart de poire. Voilà. Donc, voilà. Et puis, là, ce que je vais faire, donc, je vais remettre un étage. Alors, est-ce que vous avez trouvé combien ça fait ? 25 et 15. Donc, là, combien j'ai utilisé de boudoirs ? Combien j'utilise de boudoirs avec ceux que j'ai récupérés ? Donc, 25 et 15, ça fait 40. Alors, vous allez me chercher 40 par 6 grammes puisque chaque boudoir faisant 6 grammes, combien de grammes de boudoirs j'ai utilisé ? 40 par 6. Donc, bien sûr, vous pouvez faire 4 fois 6 et rajouter le 0 après. Voilà. Ensuite, je rajoute un petit peu de crème battue que j'ai préparée avec du sucre vanillé. Donc, il faut bien sûr les fouetter. Alors, j'ai fouetter un peu la crème avant. Voilà. Et, en fait, là, c'est le rez-de-chaussée et comme, en fait, ici, la Charlotte va prendre pendant plusieurs heures, eh bien, la crème va légèrement imbiber tout et après, quand j'aurai retourné ma Charlotte, le grenier va descendre avec son chocolat pour imbiber l'ensemble de la Charlotte. Alors, ici, vous avez vu que je peux encore faire un petit étage. Alors, je peux rajouter quelques fois pour donner du goût au rez-de-chaussée. Voilà. 4 fois 6, bien sûr, vous connaissez vos tables de multiplication. 4 fois 5, 20. Donc, on rajoute 4. Si vous ne savez pas, eh bien, ça fait 24. Et 24, vous rajoutez votre zéro, ça fait 240 g de boudoir utilisé en touffe. Donc là, je finis de les terminer. Donc là, je fais mon plancher, le plancher des fondations de ma maison. Alors, vous voyez qu'ici, eh bien, je vais devoir aller en chercher car je n'ai plus de planche. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Vous voyez que, donc là, j'ai presque fini ma Charlotte, mais je ne veux pas trop prendre votre temps. donc ici, je terminerai et je mettrai ma Charlotte pendant plusieurs heures, mais vous pouvez la laisser qu'une heure. Vous pouvez la laisser deux heures, trois heures, comme ça, en mettant une acière par-dessus. Donc, pour la bien la tasser. Voilà. Et vous pouvez la mettre au frigidaire et vous patientez. Donc ici, tout l'ensemble de tous les ingrédients vont pouvoir bien imbiber tous les boudoirs et ensuite, quand ça sera fini, vous retournerez votre Charlotte et vous pourrez la présenter sur un joli plat. Vous allez voir que ça va être très, très beau parce que, en fait, les boudoirs vont montrer une forme arrondie et c'est magnifique à regarder. Donc, voici, c'était ma recette de Charlotte Poire et chocolat et je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada